Bonjour tout le monde, ok, bonjour tout le monde. Ok? Bon! Bon, content de voir autant de gens que ça aujourd'hui ici. Donc, je n'ai pas de force pour déranger. Comment se passent vos examens jusqu'à maintenant? On va commencer. On va commencer. On va commencer. On va commencer. Un tiers de la tête. Ça ne dure pas longtemps. Ok. Un tiers. Vous avez... Bon! Donc, c'est quoi notre plan pour aujourd'hui? Excusez-moi, je mange un... C'est quoi notre plan? Est-ce qu'on a un plan? Vous êtes en train d'étudier pour votre examen de mercredi. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire étudier pour un examen de PM1. Ok? À tout moment, si vous avez des questions, vous m'arrêtez, vous les posez. Je sais qu'il y a quelqu'un tantôt qui m'a posé un début de question et que j'ai dit de la poser en classe. Fait que je vais la faire avec vous. On va la regarder ensemble. Puis, après, bien, j'ai deux problèmes que je veux faire doucement avec vous. Pour... Bien, pour qu'on passe à travers. J'aimerais que vous avez eu un tutorat ce matin avec Marc-Antoine qui part. C'était comment? Ok. En tout cas, si vous avez des questions, je n'arrive pas pour me les poser. Donc, comment qu'on fait ça? Fait que là, ici, là, moi, je suis en train d'enregistrer comme si j'étais en zoom en même temps. Ok? Fait que là, je vais faire ça comme ça. Ok? Bon, tout le monde, vous voyez mon écran? Parfait. Donc, si je vais ici. Ok? Et je vais ici. Voilà. C'est quand même un petit peu écrapouti, mais c'est pas grave. Ok. Fait que là... Où es-tu souris? Parfait. Je ne sais pas pourquoi tout est comme ça à matin, mais bon, c'est comme ça. Ok. Fait que il va falloir que vous vous suassiez là. Il y a des affaires à la main. Bon! Ok. Comment on fait pour se préparer à un examen de PM1? On va relire les objectifs du cours. Ok? On les relit. Pis on passe à travers chacun des objectifs, un par un. Et si on est capable de calculer telle chose, ça veut dire qu'on est correct, etc. Pis pour répondre aux objectifs, ben souvent, on a besoin des théorèmes. Fait qu'on essaye de retenir les plus importants. Allons voir les fameux objectifs du cours. Où sont-ils? C'est pas facile. On va dans la description du cours. Ici, il y a l'objectif général. Mais là, il y a des beaux objectifs spécifiques que j'essaye de mettre en plus gros. Est-ce que vous êtes capable de lire? Moi, honnêtement, je vois rien. Oui? Ok. Ben, vous êtes chanceux. Tant mieux. Ok. Je vais m'en mettre ça ici pour que les gens m'entendent, ma belle voix d'animateur de radio. Ok. Bon! Donc, avant de juste… on va passer à travers la liste, un par un. Ok? On va passer à travers la liste qui est là, les quatorze objectifs, ou quinze en fait. Puis, ben oui, c'est ça, on va passer à travers, on va expliquer un peu ce que ça veut dire à chaque fois. Si vous avez fait vos devoirs de façon sérieuse, ça devrait pas être si pire que ça. Ok? Ça devrait quand même pas être si pire que ça de se préparer pour l'examen parce que j'ai essentiellement posé des questions sur tous les objectifs dans les devoirs. Ok? D'ailleurs, il y avait un devoir à remettre ce matin, tout le monde l'a remis. Puis, Gabriel vous a donné le corrigé. Gabriel vous a donné le corrigé. Donc, tout est là. Ok? Donc, commençons. Ok? En algèbre linéaire, solutionner des systèmes d'équations linéaires en appliquant la méthode de l'élimination de Gauss et la réduction de Gauss-Jordan. Qu'est-ce que ça voulait dire déjà? On retourne dans nos notes de cours. Excusez-moi. Chapitre 9. Ici. Il faut que j'aille dans le chapitre 8. Où est-il? Chapitre 8. Où es-tu? Ici. Ok? Tout... En fait, je vais aller... Voilà. Ici. Ok? Le chapitre 8 qui était de regarder justement de solutionner des systèmes d'équations, c'était en fait très rapidement une révision de votre cégep. Ça fait que vous savez, quand on a une matrice, on fait la matrice augmentée, on échelonne la matrice, puis on a la solution à notre problème. Quand on parle de la réduction... Je ne me rappelle plus. Je me mêle tout le temps dans les noms. L'élimination de Gauss et la réduction de Gauss-Jordan. L'élimination de Gauss, c'est essentiellement mettre la matrice en forme échelonnée. Puis la réduction, c'est quand on remonte dans l'autre sens pour finir avec des 1 sur la diagonale, puis avoir telle variable est égale à ça, telle variable est égale à ça, telle variable est égale à ça. Donc, ça, vous ne devriez pas tant avoir des problèmes avec ça, je crois. Puis, on en a fait en masse dans le premier devoir, mais c'est un objectif du cours, donc fort probablement que je vais vous demander d'en solutionner un à l'examen. Hein? Ce n'est pas compliqué. On en retourne. Donc, pouvoir définir et reconnaître les espaces vectoriels, savoir lire la définition d'un ensemble et d'une noix de composition, puis être capable d'utiliser les propriétés, les différentes propriétés, pour montrer si elles sont satisfaites ou non. Ah! OK. Allons les voir, les fameuses propriétés. Est-ce qu'il faut les retenir par cœur? Non, parce que qu'est-ce que j'ai mis, donc, dans le formulaire d'examen? Dans le formulaire d'examen, vous pouvez tous aller le voir. Qu'est-ce qu'il y a en haut dans le coin? OK. Qui est ici? Je les ai toutes mis, les propriétés des espaces vectoriels. OK. Le but, ce n'est pas d'apprendre ça par cœur, mais clairement, il faut être capable de valider si, oui ou non, les propriétés sont respectées. OK. Donc, encore une fois, on en a fait beaucoup. Puis, dans l'objectif, dans l'objectif du cours, ça dit savoir lire la définition d'un ensemble et d'une loi de composition. Bien, on a souvent des lois de composition. Vous l'avez vu, là. Au début, on a commencé avec une approche très générale. Les lois de composition pouvaient être… Excusez-moi. Mon Dieu. Excusez. Qu'est-ce que j'ai un an? OK. Ce n'est pas arrivé pour de vrai. Les lois de composition, on peut faire des lois de composition assez bizarroïdes, mais souvent, on a fini par faire la loi de l'addition qui était l'addition des composantes selon l'addition des réels normales. Puis, le produit par un scalaire, c'était le produit du scalaire fois chaque composante. Ça aussi, on le connaissait. OK. Selon les règles habituelles. Mais quand on dit selon les règles habituelles, ça veut dire, on le sait que la multiplication de deux réels, c'est commutatif et c'est associatif. Ça fait que quand les définitions des lois de composition utilisent les définitions standards qu'on connaît, bien, c'est relativement facile à montrer. Quand il y a des règles un petit peu plus bizarres, comme on a déjà fait dans le cours en exemple, bien là, il faut prendre notre temps puis il faut un petit peu, je dirais, y aller par instinct pour voir laquelle des règles a des chances d'accrocher. Mais voilà, on y va simplement un par un. Puis qu'est-ce que ça dit? Ça ne dit pas être capable de nommer. Prenons bien le temps, là. Savoir lire la définition d'un ensemble. Ça veut dire, je ne vous demanderai pas d'en écrire une. Mais moi, je vais en écrire puis je vais dire, bien, êtes-vous capable de faire quelque chose avec? OK? Ça fait que je peux utiliser une loi normale, une loi simple, mais je pourrais aussi définir des lois un peu bizarroïdes. Puis vous allez être capable de lire la définition et de faire quelque chose avec. Le deuxième, être capable d'utiliser les propriétés pour montrer s'ils sont satisfaites ou non. Donc, je ne vous demande pas de les écrire. Ce n'est pas écrit savoir écrire les huit actions qui doivent être respectées pour un espace vectaire. Ce n'est pas ça qu'est écrit. C'est écrit être capable d'utiliser les propriétés puis montrer si elles sont satisfaites. OK? Ça fait que c'est ça qu'il faut retenir. Les deux premiers objectifs, là, ça devrait être assez simple. OK? C'est des choses qui sont, je pense, maintenant, qui devraient être bien acquises. Bien, sinon, aller faire des exercices. OK? Ensuite, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? Parfait. Est-ce que, j'insiste beaucoup, hein, t'sais, solutionner des systèmes d'équations, savoir lire et être capable d'utiliser. C'est ça, les mots, ici, qui sont utilisés. Après ça, ici, manipuler les vecteurs réels. Sommes, produits, produits scalaires et en 3D, produits vectoriels. Pourquoi on a ça? Dans le cours, c'était tout à fait raisonnable de retourner au vecteur 3D. C'est ce que vous avez appris au cégep. Fait que, dans le cadre du cours, on est passé par les vecteurs 3D un petit peu pour se réchauffer. Mais après, on est tombé dans les espaces vectoriels généralisés qui étaient des fois R2, R4, R8, R à l'ouette. OK? Donc, encore une fois, ben là, faire des sommes des produits puis des produits vectoriels, il faut être capable. OK? Ça dit, manipuler les vecteurs réels puis il faut être capable de faire un produit vectoriel. Ben, je pourrais vous mettre, calculez-moi le produit vectoriel de ces affaires-là. OK? C'est niaiseux. Je le sais que c'est comme un peu trivial, mais moi, il faut que j'évalue que vous êtes capable de faire des produits. OK? Pas très difficile à date, là. OK? On n'est pas nerveux. À date, tout le monde a 100, là. OK? Bon. Après ça, on tombe dans les affaires qui s'en viennent plus intéressantes. savoir expliquer la dépendance ou l'indépendance d'un ensemble linéaire d'un ensemble de vecteurs et savoir vérifier la dépendance ou l'indépendance linéaire d'un ensemble de vecteurs en utilisant les matrices. Hum. OK. Fait que là, savoir expliquer et savoir vérifier. Fait que comment qu'on fait, donc, c'est quoi la définition de la dépendance ou l'indépendance linéaire d'un groupe de vecteurs? Est-ce que quand tu peux m'aider? C'est avant que je prenne le droit. Comment que c'est défini, donc? Oui, j'oublie pas. Il y a des vecteurs linéaire dépendants que je vais aider les autres dans l'espace. Fait que si tu le mettais sous forme d'équation ou de… comment tu mettais ça? Il y aurait une ligne de zéro dans la matrice. Matrice, c'est quoi? Là, ta matrice, c'est quoi versus quoi? Quelle… Je comprends. Là, je sais combien ça se passe dans ta tête, là. Mais là, il y a… Tu sais, on retourne à la définition. La définition, c'est… Montrez-moi que ces trois vecteurs sont linéairement dépendants ou linéairement indépendants. Parce que si c'est pas un, c'est l'autre. Oui, Xavier? OK. Est-ce que tout le monde a suivi? Là, c'est vrai, j'ai dit… Il filme-tu le tableau? Oups, excusez. Non, non, non. On se voit pas cette semaine. J'ai un cours. OK. Fait que là, ça prend une crête. Je pense que si j'ai clôt le tableau ici, la caméra va voir. OK. Fait que ce que Maxence a dit… Xavier a dit… Excuse. Excuse. Antonin. Non. OK. C'est… Si je fais une combinaison linéaire de mes vecteurs, ça va me donner zéro, le vecteur zéro. Là, après, tu as dit si… Si et seulement si, tous les alpha i sont égales à zéro, alors… Les vecteurs sont indépendants ou indépendants? Indépendants. Je ne comprends jamais. Indépendants. OK. Alors, on va dire vecteur linéairement indépendant. C'est comme ça que c'est souvent écrit dans le Greenberg. OK. Fait que là, toi, tu as dit ça. Et toi, tu vas parler d'une matrice. Vas-y, tu as souvent un système d'équation quand on veut décrire… Les poissons-là ont une solution. Comment on le fait avec… Hum-hum. Mais là, ça, ça… Ça, là, ça s'évitue en matrice. C'est une façon de le faire en matrice. Qu'est-ce que je fais là? Oui, euh… Alexandre. Oui. OK. OK. Là, Alexandre, il a dit… Je pense que j'ai compris, là. Est-ce que… On va laisser… Est-ce que quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire ou à compléter ou tout le monde a compris ce qu'Alexandre voulait dire? Fait que là, Alexandre, il m'a dit… Je mets mes vecteurs en colonnes. Ça. Ça. OK. Je mets… U1… U2… 1… Oui. Oui. Toutes les… Toutes les… Oui, mais là, je ne les ai pas, là. Il n'y a personne ici. Il n'y a jamais personne qui t'a dit que c'était des composants. Je vous pousse un peu, là. Mais il y a une façon de l'écrire. Ça marche, là. Tu vas t'avoir, là. Mais, tu sais, là, pour l'instant, tu sais, tu as dit oui, ça se fait sur forme de malice. C'est… C'est un vecteur L avec tous tes vecteurs. OK. Puis tu les partitionnes. Puis là, tu dis que chaque vecteur, c'est toutes tes composantes en colonnes. Fait que, genre, U1, U2, U3, UN, comme ça. Puis, après, ici, je mets alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha N est égal à… Un gros zéro. Un gros zéro. Euh… non. Pas un gros zéro. Un… plein de petits zéros. OK. Ah! Fait que, là, ça, c'est une matrice. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça peut l'être, en effet, parce que… Oups! Parce que si j'ai U1, U2, U3 et que ce sont des vecteurs, puis que j'ai les composantes. Fait que les composantes de U1… Non, je vais mettre ça. Euh… Euh… C'est… U1, 1… U1, 2… Non. U… 2, 1… U1… 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 U3… U1… 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 U2… 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 1, 2, U, 2, 2, U, 3, 2, etc., etc., alpha, alpha, alpha égale à 0, 0, 0. Ah! OK. Fait que finalement, tu sais, là, au début, quand on avait ça, peut-être que ça ne disait pas grand-chose, mais finalement, ça, ça se réécrit vraiment rapidement sous forme matricielle. Oui, là, j'ai doulement levé, j'ai peur. Toi, en premier, dans le fond. Non, mais sur ça, il ne va pas être ça. Ah non? OK, merde. Attends un peu, attends un peu. OK, tiens, on va te hit, ben hit. OK, attends un peu. OK, ben, je vais te l'écrire au propre, OK? Mais ça ne sera pas long, je vais le réécrire, je vais le réécrire sur mon petit pad et je vais vous le mettre, OK? Je vais le réécrire. Donc, donc, où en sommes-nous, OK? Pourquoi j'ai fait ça? C'est qu'au début, ça, c'est la définition la plus générale, OK? Mais une fois qu'on l'a écrit comme ça, vu qu'on connaît les trucs de matrice, finalement, on est rendu à dire, ah, ben, c'est comme si j'avais fait une matrice avec mes vecteurs, une matrice avec leurs composantes, puis, ben, je veux m'assurer que la seule solution, c'est la solution-là. OK? Fait que là, ça, c'est, on a transformé un problème comme ça, qui était une combinaison linéaire de vecteurs. Puis là, tout d'un coup, on est rendu avec une matrice qu'on a juste besoin de savoir comment qu'on ferait, donc. Fait que là, j'ai ma matrice fois quelque chose qui est égale à zéro. Fait que là, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour répondre à la question? Echelonner. Echelonner. C'est une option. Pensons, là, de façon très, très, très générale, là. Vous aviez un? Ouais, OK. Trouver les valeurs de alpha, puis, solutionner le problème, c'est un peu la même chose. Mais, Éric? Ah! Avec le rang, on peut faire, on peut tout de suite trouver le rang de cette matrice-là. On va tout de suite trouver le rang de cette matrice-là. Puis, si le rang de cette matrice-là, c'est... Si c'est 3... Oui, parce que le rang, c'est le nombre de vecteurs linéairement indépendants. OK? Oui? Donc, finalement, j'ai ma matrice. Ma matrice, elle représente des vecteurs. Puis, bien oui, c'est mes vecteurs de base. Bien, c'est mes vecteurs de base. C'est mes vecteurs ici que je veux vérifier si oui ou non, ils sont linéairement indépendants. OK? Donc, le rang, j'ai même plus besoin de regarder mon problème. Maintenant, ça ne m'intéresse même plus qu'il y ait des alphas puis des zéros. Je suis rendu à autre chose. Je peux juste regarder ça puis dire, bien, je vais calculer le rang. Ça, c'est une façon. L'autre façon, j'ai entendu le déterminant. Pourquoi calculer le déterminant? Ça me donnerait une bonne réponse. Puis, qu'est-ce que je voudrais que ce soit... À quoi je voudrais qu'il soit égal, ce fameux déterminant? Si le déterminant est égal à zéro, ce serait dépendant. Si le déterminant est égal à zéro, ce serait... Des vecteurs dépendants. Des vecteurs dépendants. Pourquoi? Parce que... Parce que... OK. Pourquoi, donc, si le déterminant, c'est zéro, ici, ça me donnerait des vecteurs dépendants, peut-être? Bien, c'est parce que tu vas avoir une ligne de zéro, donc, effectivement, ça serait quand même un multiple de l'autre vecteur. Ça donnerait un déterminant de l'autre. Tu vas avoir un vecteur qui serait dépendant de l'autre. Donc, ça donnerait une ligne de zéro. C'est une bonne façon de le voir. Fait que là, lui, il s'est effêché de dire, ah oui, quand le déterminant est zéro, ouais, OK, c'est comme si j'avais une ligne de zéro. Ah, puis j'aurais eu une ligne de zéro si j'avais pu faire des combinés longs avec mes vecteurs. Fait qu'on le voit encore. Il y a plusieurs façons d'arriver à la même chose. OK, lui, il a dit, bien, c'est facile. Je vois, c'est ça, je vois que finalement, j'ai fait des combinaisons en ligne de zéro. C'est bon. L'autre option, l'autre option, si le déterminant n'était pas zéro, une autre façon de le voir, si le déterminant n'était pas zéro, est-ce que ce matrice-là a un inverse? S'il n'est pas zéro, elle a un inverse. Ah, bien, ça veut dire OK. Fait que là, ici, là, j'ai quoi, là? Là, on revient ici à mes affaires. J'ai une grosse matrice, fois mes alpha, et je veux que ça soit égal à zéro. Fait que si la matrice M, si la matrice M, elle a un inverse, je vais multiplier par l'inverse de chaque base. Ça va me donner alpha est égal à ça. Ça va me donner ça. S'il y a un inverse? Hein? S'il y a un inverse? La seule solution. C'est bon? C'est bon. OK. Ça se recoupe tout. C'est la même affaire. Ça marche. OK. OK. Bon. Puis là, je rappelle encore que là, par exemple, on peut le faire comme ça, mais vous vous rappelez que dans un devoir, à un moment donné, j'ai fait des vecteurs qui avaient l'air un peu bizarres. OK. J'ai fait des vecteurs qui étaient des fonctions, par exemple. Vous vous rappelez de ça? Oui. Bien, c'est encore vrai. OK. C'est encore vrai. Si je vous dis, par exemple, ça va falloir qu'il y ait quelque chose pour que je vais t'écrire dans le vide. Oui, une question. Quand tu fais le déterminant d'une matrice et je fais ça le déterminant de la même matrice, mais comme rétude, est-ce que ça donne un rapport? Quand le déterminant, je calcule le déterminant d'une matrice et je calcule le déterminant d'une matrice. Tu dis réduite ou similaire? Oui, c'est l'opération à l'épendance aussi. Oui. Est-ce qu'elles ont le même déterminant? En fait, je vais avoir besoin que quelqu'un réponde. Oui, je. Tout dépend des opérations, donc ça, ça va changer le déterminant. Puis c'est quoi, donc, les opérations qui changent un déterminant, Médéric? Maintenant, tu peux le diviner par une constante et le petit peu d'être par une constante. Donc, quand tu fais des opérations élémentaires sur les rangs, il y a des opérations qui changent le déterminant. Le meilleur exemple, est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple quand même assez facile? Donnez-moi un exemple, pourquoi on s'en rappelle que si je prends une ligne et que je la multiplie par alpha, ça va multiplier le déterminant peut-être par alpha. Tu vois, sur le côté. Oui, c'est Francis. C'est Francis. Si tu as une matrice diagonale ou tranquillère puis que tu me disais, bien, comme, attend, si tu as la matrice dans le site, je multiplie la première ligne par deux, on dépend de la première ligne. Est-ce que tu le vois? L'autre option? Moi, en tout cas, moi, si moi, moi aussi, des fois, je ne m'en rappelle plus des propriétés, là. Là, j'aurais dit, attends un peu, là, qu'est-ce qui arrive? Donc, si je prends une ligne, j'ai le droit de, c'est une opération élémentaire de multiplier par un scalaire. Bien, supposons que je calcule mon déterminant avec la première ligne. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va donner le premier élément fois le mineur, deuxième élément avec un signe moins, l'autre mineur, l'autre mineur. Puis là, tout d'un coup, je prends la première ligne, je la multiplie par alpha. Bien, je vais refaire le même calcul, mais la première ligne, ça va être alpha fois ce que j'avais avant, l'autre, ça va être alpha ce que j'avais avant, puis l'autre, alpha ce que j'avais avant. Fait que c'est sûr que mon déterminant, il va être alpha plus grand. Parce que tu le vois. Fait que la réponse, c'est, bien, tu peux savoir ce qui arrive au déterminant, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même valeur. Question, répondre. Oui, Alexandre. Je vais répondre que c'était ligne 1 moins 3 fois ligne 3. Ligne 1 moins 3 fois ligne 3. Ligne 1 moins 3 fois ligne 3. Moi, d'après moi, il va avoir changé d'un facteur moins 3, ça serait à vérifier. Parce que c'est comme si tu avais pris une ligne, tu l'avais multiplié par moins 3, puis après, tu avais additionné deux lignes. Il faudrait le revérifier. Là, vite de même, je ne sais pas. À moins que quelqu'un puisse m'aider, excusez-moi. Mais là, il a additionné 3 fois une autre ligne. C'est la même chose qu'il a additionné 3 fois. On est sûr? Oui. Oui, OK. Sam, c'est bizarre. À repenser. Retournez voir. OK, retournez voir. OK. Donc, OK, retournez voir. Puis, si on prend une pause tantôt, je vais moi-même aller vérifier. Donc, continuons. Puis là, ici, mon plan, ça va être d'essayer de prendre ça dans le futur. Un instant. S'il vous plaît, on arrête de parler. OK. Un instant. Je suis en train de me préparer un tableau pour tantôt. Bon. OK. OK. Donc, je disais, la dépendance puis l'indépendance linéaire, bien, on l'a fait avec, on l'a fait avec, avec des vecteurs qui ont des composantes, mais c'est vrai de n'importe quel vecteur. Si j'avais des vecteurs qui étaient des fonctions, bien, ça va être encore vrai. OK. Si, mettons, si j'essayais de me faire, je disais, bien, j'ai une fonction, je ne sais pas moi, sin oméga t puis une autre fonction, sin 2 oméga t, puis que je définissais correctement la multiplication par un scalaire, est-ce que j'ai le droit de vérifier avec la même équation? Si moi, je vous dis, là, j'ai deux vecteurs. Le vecteur U1, c'est sin oméga t. Le vecteur U2, c'est sin 2 oméga t. Puis, je suis dans un certain espace de fonction. Puis, je veux savoir si sin oméga t et sin 2 oméga t sont linéairement indépendants. Est-ce que j'ai le droit de poser cette question-là? Oui, j'ai le droit de la poser. J'ai-tu le droit de la poser en examen? Bien sûr, j'ai le droit de la poser en examen. OK. Fait qu'il faut aller au-delà de juste les vecteurs qui ont des composants pour tourner aux définitions générales. D'accord? Parfait. Je reviens donc, je continue reconnaître et construire une base orthogonale ou orthonormée pour un espace vectoriel. OK. Ça, c'est un petit peu... OK. Reconnaître une base orthogonale. OK. Reconnaître. Fait que je vous mets des vecteurs. Est-ce une base orthogonale? Oui ou non? OK. Ça, c'est ça que ça veut dire. Orthogonale ou orthonormée pour un espace vectoriel. C'est quoi dont ça prend pour un ensemble de vecteurs pour être une base? Rappelez-moi, il y a... Premièrement, il y a combien? Il faut que ça réponde à combien de propriétés? Deux. Deux. Linéairement indépendants et peuvent générer l'espace. Est-ce que c'est ça? Oui. Il y en manque? Non? OK. Puis si moi, je disais... Non, 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 attends, attends, non, non, il ne faut pas qu'il y en aille trop. Il ne faut pas qu'il y aille... Supposons que je suis dans R3, il faudrait... Je m'attends à avoir trois vecteurs. Là, mettons que j'en ai quatre. Fait que là, moi, je te dis, ah, non, non, mais regarde, il faut qu'il y en aille juste assez. C'est-tu une condition de plus, ça? C'est la même condition. C'est la même condition que quoi? La première. C'est ça. C'est la même condition que la première parce que si je dis... Finalement, la condition d'indépendance linéaire, elle nous assure qu'on va avoir le strict minimum du nombre de vecteurs pour générer notre espace. Puis, le nombre de vecteurs que j'ai dans ma base, ça représente quoi? La dimension de l'espace. Parfait. Construire une base orthogonale ou orthonormée pour un espace vectoriel. Bon, il y avait l'algorithme de Gram-Schmidt qui est peut-être pas nécessairement super bien maîtrisé. Je vais quand même le mettre sur le formulaire, mais sinon, faire une base orthogonale, il y a plusieurs façons de faire une base. Si je vous donne deux vecteurs puis je vous dis trouvez-moi un troisième, vous allez être capables. OK? Le but, c'est de dire si je vous donne quelque chose, si je vous donne une partie de réponse puis je vous dis compléter, c'est une façon de valider que vous êtes capable de faire une base orthogonale ou une base orthonormale. C'est bon? Parfait. On continue. Puis après ça, on va aller dans des petits problèmes. Il y a quelle heure? 15 heures et deux. OK? OK. OK. Réaliser des transformations linéaires sur les espaces vectoriels à l'aide de matrice. Lui, il est subtil. Il est là, mais il est subtil parce qu'on s'en sert après. OK? Puis ici, on va faire un exemple tantôt. OK? Donc, réaliser des transformations linéaires sur les espaces vectoriels à l'aide de matrice, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on était dans le cours puis qu'on commençait, on est arrivé à cette section-là, c'est qu'on avait les matrices avant, c'était des colonnes de chiffres. Mais tranquillement, les matrices, c'est devenu des choses qui transforment les vecteurs. De la même façon, quand on fait des changements de base un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on fait? On prend des matrices qui vont transformer les composantes d'un vecteur dans d'autres composantes. OK? Ça transforme. OK? Donc, ça a l'air bien, ça a l'air peut-être plus compliqué que ça l'air, mais réaliser des transformations linéaires sur les espaces vectoriels à l'aide de matrice, ça veut dire être multiplié, ça veut dire multiplier une matrice avec un vecteur. Ça, c'est bien. Ou de construire la bonne matrice pour faire la bonne transformation d'un vecteur. Ça fait que celle, on en a vu beaucoup, OK? Mais une transformation qu'on a vue, c'était la matrice de changement de base qui est une façon de transformer les composantes dans d'autres dans un autre espace. Les matrices de rotation, vous en avez eu dans les devoirs, à moins que je me trompe, etc., etc. OK? Bon, suite après, transformer les matrices avec des changements de base. OK? C'est très important. Je vous le garantis, il y a un ou deux problèmes là-dessus à l'examen. OK? C'est sûr, les changements de base, c'est important. OK? C'est important parce que ça va chercher… Bien, un, c'est important. OK? Les changements de base, on en fait tout le temps. Mais c'est quoi, donc, qu'on a vu dans les derniers jours? C'est quoi, donc, les changements de base? Tu sais, quand on faisait les changements de base de façon plus générale, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu dans la dernière semaine? C'est quoi la semaine passée? Oui? Oui? On peut diagonaliser des matrices. On peut diagonaliser des matrices. OK? Fait que là, attends, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer ça comme ça ici, avec un peu de chance. Puis là, au moins, ma gang, qui est enregistré, ce qu'on va voir. Deux petites secondes. Je partage maintenant. J'arrête ça. Salut. OK. Oui, super. OK. Bon. Fait que là, vous allez me regarder au tableau. OK? Mais donc, là, ce que Johan vient de nous dire, c'est, diagonaliser une matrice, c'est transformer des vecteurs. Hum. C'est bizarre. OK, attends un petit peu. Fait que là, supposons que j'ai une matrice quelconque, que tout le monde voit, qui multiplie un certain vecteur, puis qui est égal à, en fait, ça ne me dérange même pas, c'est égal à quelque chose, n'importe quoi. OK? Là, Johan, il dit, oui, si j'essaye de diagonaliser la matrice A, c'est comme si je faisais une transformation de mes vecteurs. Ça, je le sais que ce n'est pas très bien compris. OK? Fait qu'on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire, donc, Johan? OK, c'est ça, c'est Johan. OK, ce que Johan, il dit, et je vous le dis que c'est ça qu'il dit, OK, c'est, on sait, OK, on sait que le vecteur, ça peut être un autre vecteur dans un autre espace, pas dans un autre espace, mais dans un autre système de coordonnées, un autre sort de vecteur, le vecteur transformé, ça peut être ce vecteur-là fois une certaine matrice de transformation que pour l'instant, je ne connais pas. OK? J'ai le droit de dire, je vais transformer mon vecteur, il provient de la transformation d'un autre vecteur. OK? Jusqu'à, ça va? quand on dit, quand on dit ça, quand on commence, il faut bien comprendre que, ici, OK, quand j'écris, quand j'écris A, X, égal à C, il faut que vous compreniez que X, supposons que c'est des composants de quelque chose, ils sont mis dans une certaine base. On en a souvent parlé que le vecteur, un vecteur en particulier, ça va être les différentes bases fois les composantes, X1, X2, etc., Xn. OK? Donc, quand j'écris, le vecteur, il est très général, mais la journée où je l'écris en matrice, j'ai choisi des composantes. De la même façon que si on est au tableau, dans un espace XY ou dans un espace tourné, la journée où j'écris que mon vecteur X, c'est 1, 0, je viens de choisir mes axes qui étaient XY. Si j'ai une affaire à 45 degrés et j'écris racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, encore là, je suis dans l'axe XY. Si mon axe est à 45 degrés, j'écris que c'est 1, 0, ça veut dire que je suis dans un axe qui a été tourné. Quand j'écris les composantes de mes vecteurs, j'ai choisi une base et on ne l'écrit jamais. On ne l'écrit jamais. Quand je viens ici et que j'ai écrit AX égale à C, vraiment, ce que j'ai écrit, c'est A dans la base B fois X dans la base B qui va être égale à un certain vecteur C dans la base B, on ne l'écrit pas, on ne l'écrit pas tout le temps. Mais c'est ça qu'on veut dire. C'est implicite. la journée où on écrit les chiffres, on vient de choisir une base. Donc, là, on commence un petit peu plus à comprendre que si, ça veut dire que ma fameuse matrice en haut, quand j'ai écrit X qui est égale à QX comme ça, je vais l'écrire autrement, je vais dire X comme ça dans la base B' qui est égale à Q qui transforme de B à B'. Il va transformer mon X tilde, mais je vais le mettre X dans la base B. OK? Oui? Oui? Oui. Ah! Excusez-moi, il n'y a pas de tilde ici. Il n'y a plus de tilde rendu ici. OK? C'est bon? Donc, j'ai pris les composantes de mon vecteur X dans la base B et je les transforme dans la base B'. Ah! OK! Bien là, ça, ça, c'est ma transformation. Bon, mais c'est parfait. Fait que, maintenant, retournons à notre fameux problème. OK? Si je le sais que je peux utiliser cette, je suppose que cette transformation-là est raisonnable, bien, je vais réécrire. OK? J'avais mon fameux AX qui est égal à C comme ça. Là, je vais écrire, OK, A, mais là, au lieu de X, je vais écrire, bien, c'est QX qui est égal à C. J'ai encore le droit? Oui? 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 Oui, il y en a un. Oui? Oui? OK. Donc, oui? Parfait. Fait que, quand Johan a dit, bien, moi, je veux, tu sais, appliquer des transformations sur des vecteurs, c'est la même chose que, c'est la même chose que prendre, que faire une transformation. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Bien, ce qu'il voulait dire, c'est que, si je multiplie par Q moins 1 de chaque côté, OK? On peut dire, ah, bien, dans ce cas-là, si j'étais capable, OK? si j'étais capable de trouver la matrice, bien, ici, vous voyez que j'ai ça ici, comme ça. Ça, c'est la base que, je ne sais pas c'est laquelle, mais j'aimerais ça être dans cette base-là. Puis, ici, j'ai Q fois mon vecteur C. Mais mon vecteur C, là, ici, là, si je l'exprime dans la base B, bien, quand j'applique Q dessus, ça me donne mon vecteur C dans la base B'. Fait que là, lui, ici, s'est rendu mon vecteur C dans la base B'. Oui, 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 excusez, excusez, oui, excusez, c'est, oui, c'est Q moins 1, puis de toute façon, mon Q, je l'ai, mon Q, il passe de la base, non, j'ai inversé mes bases, Colin de mon vecteur. OK, je recommence, je recommence, aidez-moi là. OK, on panique pas et on ne rit pas du prof. OK, je recommence, on va le faire ensemble, on va le faire ensemble, on va le faire ensemble. OK, on ne se trompe pas, on y va doucement. OK, j'ai multiplié par Q moins 1, C, C est dans ma base originale qui est la base B'. OK, c'est ça l'affaire que j'ai inversé. OK, donc, OK, donc, ça ici, c'est dans la base, c'est dans la fameuse base B. Oui, oui, OK, donc, le plan, OK, le plan, quel est le plan? OK, le plan, c'est que si je suis capable d'avoir une matrice Q moins 1, AQ qui me transforme ça en forme diagonale, c'est la même chose que de dire j'ai changé la base originale de mes vecteurs, je ne l'exprime plus dans une certaine base, j'ai trouvé une autre base, mais ça, ça fait que je transforme aussi ma matrice, je ne peux pas juste transformer mes vecteurs, si je transforme mes vecteurs dans une base, je ne transforme pas en matrice, ça ne marche pas, il faut que tout soit exprimé dans la même base, oui. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça pour moi? Est-ce que dans la base B prime, vous avez déjà en B prime, mais le vecteur C, c'est le même en base B. Pourquoi? Parce qu'en haut, on écrit C dans la base B. Dans la base B ou dans la base B prime, c'est toujours vrai, cette équation-là. Oui, mais c'est parce que ça ici, de la façon que je l'ai défini, ma base tilde, c'est ma base B, puis ma base, ma base, ma base X ici, c'est ma base B prime. C'est bon? Prime, oui. OK? OK. Je veux revenir à ça ici. OK? La chose que je veux que vous, qui est vraiment importante, c'est que quand je prends la matrice qui multiplie des vecteurs qui est égale à d'autres vecteurs ou à d'autres matrices, quand je garde des signes de vecteurs, c'est des vecteurs. Je n'ai pas vraiment de base, je peux les exprimer n'importe quoi. La journée où je mets des composantes, là, c'est devenu des colonnes de chiffres et c'est des composantes. Ah! Là, j'ai choisi une base. OK? Fait que si je change la base des vecteurs, je ne peux pas juste changer la base des vecteurs, il faut changer les bases de tout le monde. OK? C'est bon? Ça n'a pas l'air sûr. Je vais vous le faire au propre tantôt. OK? En petite capsule, encore. OK? Je vois que ce n'est pas clair dans la majorité des faces de petits yeux de poissons morts que je vois. OK? Bon. mais donc ici, le plan, c'était quoi? Qu'est-ce que je suis en train de vous faire comme lien? C'est changer la base dans laquelle j'exprime mes vecteurs ou dire, je vais prendre la matrice qui transforme mes vecteurs et je vais la diagonaliser. C'est la même chose. si je mets ma matrice dans une base où elle est exprimée de façon diagonale, je vais devoir exprimer mes vecteurs dans cette base-là si je veux multiplier tout le monde. OK? Bon. Voilà. Ouf! Ce n'est pas facile. OK? Je n'aime pas ça quand je m'accroche un peu partout. Je vais avoir l'air d'un fou. En plus, c'est enregistré. OK? Là, si vous voyez ça, les autres, ils ne voient plus rien. Ce ne sera pas long. Ce ne sera pas long. Là, ça parle. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? OK? Ça, ici. Bon. OK. Bon. Bon. OK. Je retourne au cours ici. OK? Là, il y en a qui sont un petit peu plus simples, là. OK? Effectuer les opérations de base, c'est facile. Utiliser les fonctions alimentaires, c'est facile. Savoir obtenir le rang d'une matrice, expliquer la signification du rang, on vient de le faire. Reconnaître et savoir obtenir par calcul les matrices symétriques, orthogonales et unitaire. Unitaire, ce n'est pas l'examen, on ne l'a pas parlé. OK? Unitaire, oubliez ça. Unitaire, c'est avec les matrices complexes. Ça fait trois ans que j'oublie de l'enlever du... que j'oublie de l'enlever, là, du plan de cours, là. Les matrices unitaires, c'est... Je ne veux pas à l'examen. Oui? Juste pour se compter, c'est quoi déjà la trace? La trace, c'est la somme de la diagonale. OK. J'en ai pas parlé de temps. Ça sert à quoi? Dans notre cours, ça n'a pas servi à grand chose. OK? Voilà. Mais là, bon... Vraiment, le cœur du cours, c'est les trois derniers objectifs. Moi, je ne vois pas ce que vous avez étudié dans la première partie à date. OK? C'est vraiment 12, 13, 14, 15, là. 12, 13, 14, là. Excusez. 15. OK? Calculer les vecteurs, les valeurs des vecteurs propres. Savoir utiliser les vecteurs propres comme base engendrant les solutions d'une équation dans un problème. Et savoir diagonaliser une matrice à l'air de ses vecteurs propres. Ça, là, c'est le cœur du cours et essentiellement, je ne peux pas dire le cœur de l'examen, mais pas loin. OK? Les autres, on vient de tous les faire. J'ai tout révisé en une heure avec vous, là. C'est pas facile. Non. J'exagère. J'ai tout de super facile, là. Écoutez-moi le point. OK? C'est... Je pense que c'est quelque chose de maîtriser rapidement et très bien. OK? Bon. Mais là, on va en faire des petits problèmes 12, 13, 14, mais après la pause. OK? Là, on va prendre une petite pause de 10 minutes. Puis après, j'ai deux problèmes que je veux faire qui sont dans le milieu. OK? Le fameux problème des masses ressort parce que je veux prendre le temps. Je pense que tout le monde est supposé de l'avoir lu, mais je suspecte qu'il n'a pas nécessairement été bien assimilé ou bien compris dans toutes ses subtilités. Ça fait qu'on va le faire. Après ça, on va regarder celui des réactions chimiques. Est-ce que vous l'avez regardé, celui des réactions chimiques? Est-ce que vous le comprenez super bien? Ça fait. On va le faire. OK? Ça fait que c'est les deux problèmes que je veux faire. Ils sont dans le livre. OK? Je ne les ai pas choisis pour rien. Je vais les faire en les expliquant. Puis en plus de pouvoir tourner au livre pour suivre ce que je vais avoir fait sur l'ordinateur. Donc, on prend une petite pause. On revient dans 10 minutes. À tout de suite. Un instant. Bonjour, vous. OK? Je vais... Je suis désolé vraiment pour le tableau, mais je vais m'arranger pour réécrire au propre ce que j'ai fait tantôt qui n'était pas particulièrement difficile, mais je vais le refaire encore. OK? Je vais prendre une photo puis je vais le réécrire puis je vais vous l'envoyer ou je vais le mettre dans ce vidéo-là quand je vais faire le montage. Sur ce, 10 minutes de pause. OK. On est revenus. Je vais remettre... Je vais mettre mon tableau comme ça ici. Bon. OK. chers amis. OK. Chers amis. Voyons, je suis poigné. Chers amis. Non. OK. OK, tout le monde. Déjeune. J'ai-tu fait plein de dégâts? Non. Non, il fait ça. OK. On va s'arrêter sans ça. Changement de plan pour... J'avais pas de téléphone. OK. Bonjour. Nous revoici. OK. Ça a l'air qu'il y a eu quelque chose de mainlant ce matin peut-être dans le petit tutorat. Alors, on va le regarder ensemble. OK, on va faire un petit cas très simple. Là, c'est qui qui est venu me voir avec des questions? C'était toi tantôt, hein? OK? Bon, je me tasse ici, je mets ça là. Là, j'ai l'air assis, mais je ne suis pas paresseux, là. Attends un petit peu, on va. Si je fais ça, c'est mieux. OK? Donc, on regarde au tableau. Je vais mettre ça blanc pour que ça soit plus beau. Bon, nous y voici. OK. Le problème, un des problèmes que je voulais, que je veux regarder avec vous, c'est le problème que Jonathan m'a parlé, qui était, si je ne me trompe pas, le problème suivant. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je l'ai fait correctement? C'est tout ça? OK. Bon. OK. Là, vous autres, vous me voyez. Oh, il y a des questions dans le chat. Pas prévu ça. Est-ce qu'on me doute de nos chances de réussir une fois dans la classe ou dans les autres? Peut-être. Oui, OK. OK. Bon, 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 bon. Là, je vais effacer ça ici. OK. 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 Donc, il y a deux façons de solutionner ce problème-là. Puis, je le sais que c'est ça, en fait, qui vous a mêlé ce matin avec Marc-Antoine, parce que vous avez essayé de faire le lien avec ce que j'ai fait dans le cours. Puis, lui, il l'a fait d'une façon, moi, je l'ai fait d'une autre façon. Ce qu'il a fait, c'était tout à fait correct ce matin. OK. Regardons bien. Tantôt, on va le faire, on va prendre notre temps, mais je veux vraiment faire le système de ma façon. OK. Fait que je vais essayer de me dépêcher. OK. Si je n'ai pas fini dans 10 minutes, là, faites-moi des signes. OK. Plus, moins, n'importe quoi. OK. Bon. Fait que là, le problème, c'est ça ici, ça ici. C'est de solutionner ce problème-là. OK. J'ai X prime égale à X plus 4Y et Y prime égale à X plus Y. Présentement, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'écrire sous forme de matrice? Bien, peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, j'ai des X, des Y, puis des X prime, puis des Y prime. OK. Mais les dérivés, c'est des opérateurs linéaires. Donc, je peux faire deux choses. J'ai deux façons de m'attaquer à ce problème-là. Je l'aime, ce problème-là. En fait, c'est un... Merci, Jonathan, pour la question. Parce qu'il est vraiment simple. OK. Il n'est pas super compliqué. Fait qu'on va regarder les deux plans. Le premier, c'est que moi, si je regarde ça, mon premier réflexe, c'est de dire, bien, j'ai des X, j'ai des Y, j'ai des X prime, j'ai des Y prime. J'aimerais ça avoir à la place juste des X puis des Y. Puis là, je vais pouvoir travailler sous forme matricielle puis faire un beau système d'équation parce que je vais avoir juste X puis Y, puis je vais être content. Ça, c'est la stratégie numéro 1. OK. Fait que stratégie 1. Stratégie 1. On va poser des solutions. On va poser deux solutions. OK. 1, alpha, beta, T. Puis 1, 1, beta, T. Ça, c'est la stratégie numéro 1. Mais il y a aussi une stratégie numéro 2. C'est ce qu'il a fait ce matin, Marc-Antoine. Pas nécessairement à ce problème-là, mais ça vient au même. OK. La stratégie numéro 2, c'est qu'en fait, ça s'écrit sous forme de matrice, ça. OK. Ça s'écrit sous forme de matrice. Parce qu'en fait, ça ici, là, X, Y, X prime puis Y prime, ou X et Y, bien, je peux dire, un petit peu, je vais définir que mon vecteur, c'est ma fonction X de T puis Y de T. Donc, finalement, la dérivée de mon vecteur, ça va être quoi? Ça va être simplement parce que c'est une opération linéaire, la dérivée. Je vais dire, bien, si j'ai mon vecteur X, je peux aussi avoir mon vecteur X prime, qui est en fait exactement la même chose que mon vecteur original prime. Hein? C'est pas fait grand-chose de bien compliqué ici, là. OK? Mais là, si je fais ça, OK? La stratégie 2, ça va être écrire immédiatement sous forme matricielle. Immédiatement, j'écris mal, sous forme matricielle, excusez-moi, matricielle. Là, je vais tout de suite écrire et diagonaliser. Ça fait que là, on va regarder ça, OK? Le premier, en haut, là, la stratégie 1, je vous ai fait une capsule là-dessus. Tout le monde a écouté ma petite capsule. Je l'ai faite avec amour, OK? Il y a plein de beaux détails dedans. En passant, Michel, elle a plein d'autres capsules qu'elle va vous donner là-dessus. C'est ce que vous faites en revenant de la semaine de lecture. Mais là, on avait besoin d'un minimum pour l'examen, ça fait que je vous l'ai donné. Mais donc, quand je veux dire, on va le réécrire sous forme diagonale. Là, ici, là, je vais le faire au complet, la stratégie numéro 2. OK, on va faire stratégie 2, stratégie numéro 2 et la stratégie numéro 2. Bien, si j'ai décidé, j'ai déterminé que mon vecteur x, OK, mon vecteur x, là, qui est ici, qui est mon vecteur x prime, je pouvais l'écrire comme ça. Bien, je peux réécrire mon équation ici comme x prime de mon vecteur qui est égal à 1, 4, 1, 1 fois mon vecteur x. Est-ce que ça, on est d'accord avec ça? Est-ce que le monde est d'accord? Avez-vous le goût d'être d'accord? OK? Oui. Donc, OK, là, pour simplifier l'écriture, je vais dire, OK, je vais simplement dire que ça, c'est x prime est égal à m, qui est la matrice, avec, je vais écrire ici, avec m égal à 1, 4, 1, 1, comme ça. OK? Fait que là, j'ai réécrit mon problème en disant, en disant, x prime est égal à mx. OK, là, je vais monter ici. Avez-vous tout écrit? Oui. OK, parfait. De toute façon, c'est enregistré. OK? Donc, OK, là, mon problème maintenant, c'est x prime égal à mx. Oui, mais quand j'écris x prime égal à mx, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu une équation ou c'est plein d'équations? C'est un système d'équations. Puis, c'est-tu un système d'équations chiant? Peut-être. Parce que si la matrice m, elle a des valeurs partout, bien, ça devient un problème vraiment plate parce que la composante 1, la composante 2 et la composante 3 vont affecter la dérivée de la composante 1. Puis, après ça, tout est croisé. Toutes les équations sont couplées. Elles sont reliées entre elles. Si, par hasard. OK? Là, c'est ça qu'on se dit. Si on regarde ça, vous le savez que x prime égal à mx, ça veut dire, oh, mon Dieu, j'ai plein d'équations. Puis là, si la matrice m, c'est une matrice 4 par 4. Oh, God! C'est le bordel. OK? Fait qu'on peut dire, hmm, si j'avais à la place, OK, si j'avais, je vais mettre des tildes, hmm, comme Yoda, OK, si j'avais une matrice comme ça, si j'avais la matrice qui était diagonale, OK, si j'avais une matrice, si mon problème, c'était pas le même problème, si mon problème, c'était, en fait, autre chose, c'était la dérivée, la dérivée x prime d'un autre vecteur qui va avoir été changé, c'est plus le même problème, c'était la diagonale fois le vecteur x. Oui, mais là, ça, c'est facile. Vous le savez que c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que si, si, comme ça ici, d est diagonale, Oups, diagonale, j'ai deux ans, si c'est diagonal, bien, c'est vraiment facile, parce que x ici, là, x tilde, il y a plein de composantes, OK? Il va y avoir plein de composantes. Là, c'est plus la même chose, là, ça, c'était mon vecteur, ici, comme ça, mais là, je le change, puis je mets juste les composantes. Puis je dis ça comme ça, puis là, je dis, bien, OK, ça va donner, OK, mon problème, là, maintenant, c'est plus pas en tout la même affaire. Ici, je suis en train de dire, chaque composante, OK, chaque composante de mon vecteur, Oups, j'ai oublié mon, je me l'avais pas dit, comme ça, OK? La dérivée de chaque composante est égale à une constante fois la même composante. Fait que je viens de changer un système de plein d'équations, toutes couplées ensemble, compliquées, dérangeantes. Puis là, je viens de changer, je cherche, j'espère que je vais être capable de trouver une façon de réexprimer le même problème, mais finalement, avec deux équations qui vont juste être, un, ils vont être de la même forme, puis deux, ils vont être super faciles à solutionner. Fait que là, on découple le problème d'abord. Ensuite, on va remplacer avec la forme en alpha, E à la bêta T, OK? C'est de dire, je remplace, je fais tout de suite mon E à la alpha, bêta T, et je solutionne mon problème ou je découple mes équations et ensuite, je fais la substitution pour enlever les dérivés. Ça va arriver à la même chose. Ça va arriver à la même chose parce que les deux, c'est des opérations linéaires. On a le droit de les faire dans l'autre qu'on veut. Donc, mon plan, c'est donc de trouver la bonne matrice, ici, de trouver comment je pourrais transformer ma matrice. Il est quelle heure? Personne me l'a dit. Ça va être de dépasser le temps, OK? C'est de trouver la bonne matrice qui est la bonne façon d'exprimer ma matrice pour l'avoir dans une base diagonale. Est-ce que là, ça va? OK. Bon, c'est-tu un petit peu plus clair qu'à matin? Je ne sais pas encore. Fait que là, moi, ici, mon problème, là, ce n'est pas ça. Mon problème, ce n'est pas celui qui est ici. C'est l'autre qui est en haut, OK? Fait que mon problème, c'est x prime est égal à m x tilde. Oups. M, ça, ça, c'est mon problème. Je vais dire, OK, je ne sais pas trop c'est quoi, mais j'ai peut-être une autre base que j'avais à un moment donné. Je vais trouver une base. J'aimerais beaucoup ça, trouver une base. Mon Dieu, j'espère qu'il y a une base. Puis, je peux prendre mon vecteur puis l'exprimer dans cette base-là. Puis, dans cette base-là, quand je transforme toutes mes affaires, ma matrice va être diagonale. Ça commence par un changement de base des vecteurs, OK? Des vecteurs. Donc, je réécris, je réécris ici, nia, 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 nia. OK. J'ai comme ça ici. M. Puis là, x, je dis, bien là, ça va être Qx tilde, comme ça. Oups. Comme ça ici. Puis, le x, même chose ici. Le x prime, je peux faire la même affaire. OK. Je peux remplacer. Ça va me donner. Ça va me donner Qx tilde prime égale à MQx tilde. Je vais faire ça. Est-ce que je vais faire une erreur? Vous voyez, à date, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu changé l'équation? Je n'ai pas changé l'équation. OK. Je n'ai pas changé l'équation parce que j'ai juste dit que x, je l'ai remplacé par... C'était un autre x que j'ai transformé. Puis, je ne sais pas encore la transformation, mais j'ai hâte de la trouver. OK. Ça fait que quand je fais ça ici, OK, quand je fais ça, vous voyez la formule que j'ai ici. Je vais dire, j'ai M fois Qx. Ah, bien, regardez ce que je vais faire. Je vais multiplier par Q moins 1. Q, comme ça, oups, prime, égale à Q moins 1 MQx tilde. Ah, là, ça ne s'en vient pas pire parce que ça, ça se simplifie. Ça me fait ça comme ça. Puis ça, ici, j'ai Q moins 1 MQ fois x tilde. Voyez-vous, là, là, je suis rendu, là. OK. J'ai pris mon équation originale qui était ici. J'ai dit, mettons qu'il y a un changement de base. Puis j'ai transformé. Puis là, j'ai une nouvelle forme. Puis j'espère vraiment que je vais être capable de trouver une matrice Q qui va transformer cette matrice-là en matrice diagonale. Ça fait que j'ai pris mon problème original. J'ai changé la base. Puis j'ai, après ça, Q moins 1 MQ. J'espère que ça soit diagonale. Mais ça, il y a un théorème qui dit que si je prends la matrice de transformation dans la base des vecteurs propres pour la matrice Q, cette matrice-là, si c'est possible, elle va être diagonale. Est-ce que c'était clair ce que je viens de dire là? Ça ne l'est peut-être pas. Je vais le redire plus lentement. La matrice Q qui me permet de passer dans la base des vecteurs propres, dans la base des vecteurs propres, va être la bonne matrice qui va diagonaliser ce problème-là ou cette matrice-là. Bon. Ça fait que là, maintenant, mon problème, il a été changé. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, j'ai encore des dérivés. J'ai encore des dérivés ici. J'ai X prime. J'ai X tilde prime. Parce que mon plan, ce n'est pas d'enlever les primes puis après de solutionner. C'est découpler mon problème pour l'avoir séparé en équation, en un groupe d'équations, toutes de la même forme, toutes séparées, puis découplées, puis ensuite de simplifier. Ça fait que là, notre plan, donc, c'est de trouver nos vecteurs propres. Ça fait que là, il me dit que je prends plus de temps que je voudrais. OK? Ça fait que là, il faut trouver les vecteurs propres dans notre matrice. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? En fait, oui, il y a sûrement quelqu'un qui l'a fait. Jonathan, tu l'avais commencé. OK? Ça fait que là, on a le problème. Jonathan, il va nous donner la réponse. OK? Ça fait que là, on a… Non, non, mais ce que je veux dire, là, la matrice originale, c'est 1, 4, 1, 1. Puis là, les vecteurs propres de cette matrice-là, c'est quoi? Le vecteur propre, le premier, c'est moins 2, 1. Oui. Puis le deuxième, c'est 2, 1. Puis le 2, 1, puis moins 2, 1. Comme ça? J'allais? Oui. Puis les valeurs propres associées? Pour le premier, c'est moins 1. Pour le deuxième, c'est 3. Parfait. Oups. comme ça, ils ne sont pas normalisés. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai? OK? Ça, ce sont mes vecteurs propres. C'est quoi la matrice de transformation qui me permet de passer… On retourne ici. OK? Fait que là, mon plan, là, c'est d'aller ici, là. OK? Ça ici, x tilde, c'est ma base de vecteur propre. Comment je fais pour avoir la transformation? Comment je fais? Oui? Je pense que tu cherches la diagonale pour faire une matrice avec les lambda qui sont sur la diagonale. Fait toute la diagonale puis la matrice qui, c'est la matrice des vecteurs propres. Oui, OK. OK. Bien, c'est bon. Il y a deux choses, en effet. Fait que là, la première, c'est j'ai besoin de la matrice Q. J'en ai besoin de la matrice Q. Fait que la matrice qui me permet de transformer ma base originale en base des vecteurs propres, c'est quoi? Là, je vais retourner à mon autre page. C'est quoi la matrice comme ça qui me permet de passer comme ça? C'est quoi la matrice, donc? Ça va être moins 2, 1, 2, 1. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Plus ou moins. C'est une petite erreur. Ce n'est pas une erreur à date, ça marche, mais c'est un peu compliqué. Quand je vais, là, après ça, il va falloir que je calcule l'inverse. Nien. Ça va être difficile. Qu'est-ce que j'aurais aimé mieux, qu'est-ce qui aurait été mieux que je fasse? Oui, Jules. Les normaliser. OK. J'avais bien mis ici, là, que j'avais mis des petites flèches pour montrer qu'elles n'étaient pas normalisées. Si je voulais normaliser ça ici, qu'est-ce que ça me donnerait en version normalisée? La norme de ce vecteur-là, c'est 4 plus 1, racine carrée, 5. Donc, si à la place, j'avais moins 2 sur racine carrée de 5 et 1 sur racine carrée de 5. J'ai écrit mal. Et ici, 2 sur racine carrée de 5 et 1 sur racine carrée de 5. Ah, là, c'est plus facile. Je vais juste diviser par racine carrée de 5 dans les deux cas ici. Comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que j'étais obligé? Est-ce que j'étais obligé? Non, je n'étais pas obligé. Si je n'étais pas obligé, il fallait que je calcule, il aurait fallu que je calcule la matrice inverse au complet. OK? Oui. Mais là, maintenant, je n'ai pas besoin de la calculer parce que je l'ai normalisée. Puis quand j'ai une matrice qui a des vecteurs orthogonaux normalisés, l'inverse, c'est la transposée. OK? Parfait. Fait que là, la transposée de cette affaire-là, c'est moins 2 sur racine carrée de 5, 1 sur racine carrée de 5, puis 1 sur racine carrée de 5 et 2 sur racine carrée de 5. OK? Parfait. Bon. Jusqu'à là, ça va? Parfait. Donc, si j'applique cette matrice-là, OK? Si je transforme comme ça, Q moins 1, M, Q, ça va me donner une matrice diagonale. Qu'est-ce qu'il y aura sur la matrice, sur la diagonale? les valeurs propres. On a dit que c'était moins 1 et 3. OK? Fait que là, mon problème, à date, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Parce que là, j'avais mon problème original, comme ça, qui était un gros problème couplé. Puis là, j'ai mon problème dans une autre base, avec ma matrice diagonale, yuppie. OK? Comme ça. Mais là, moi, c'était X que j'avais au début. C'était X. Mais là, moi, le problème qu'on m'a demandé de solutionner, c'est pour X. Ce n'est pas pour X tilde. Fait que le problème en X tilde, il est super facile. OK? Le problème ici, comme ça, ça, on va le solutionner. C'est là qu'on prend, c'est là qu'on apprend la forme exponentielle puis qu'on dit, eh oui, mais c'est facile parce que finalement, c'est une dérivée est égale à une constante fois la fonction. Fait que là, on fait la supposition. C'est là qu'on le fait. On dit, bien, mon vecteur, X tilde, je vais supposer que chaque composante, c'est alpha i E à la bêta t. Bien, c'est ça. C'est tout. OK? Puis là, je remplace. Puis là, bien, c'est assez facile parce que je fais ma dérivée. Oups! Ici, il n'y avait pas de dérivée. S'il n'y a pas de dérivée, comme ça. Comme ça. Alpha i bêta E à la bêta t. Donc, quand je solutionne, bien là, c'est super facile parce que j'ai que la dérivée est égale à une constante fois la même chose. Fait que je viens ici puis je fais, je remplace alpha i bêta E bêta t est égale à mon élément sur la diagonale fois alpha E bêta t. Oui? Je connais ça va? OK? Puis là, bien, je peux simplifier les bêta t. Je peux E à la bêta t. Je peux simplifier les lambda i. Ça fait que bêta est égale à l'élément sur la diagonale. oui? OK? Fait que là, je l'ai solutionné pour x tilde, mais c'est pas le problème qu'on m'a demandé. Le problème qu'on m'a demandé, c'est solutionne pour x, y. C'est ça la petite dernière étape qui vous mélange. Parce que là, moi, ici, c'est quoi qui est égal, c'est quoi qui utilise cet exponentiel-là? Bien, c'est x tilde. Mais le problème, c'est, trouvez-moi la réponse pour x. Fait que là, je l'ai ma réponse, là, OK? x 1 tilde, ça va être alpha i e à la moins 1t, puis x 2 tilde, c'est alpha 2 e à la 3t. Mais ça, c'est ma réponse dans les tilde. Mais c'est pas ça le problème qu'on m'a demandé. Le problème qu'on m'a demandé, c'est solutionne pour x et y. Comment je fais pour retourner à x et y, c'est-à-dire pour répondre à la question qu'on m'a demandé? On a dit au début quand on a fait notre problème que x, c'était q x tilde. x tilde. Comme ça. OK? Donc, wups! OK? Donc, la dernière chose qui reste à faire, c'est de multiplier. Ici, là, ça, là, x tilde, c'est quoi le fameux vecteur qui est là? x tilde. Bien, c'est le vecteur qui est ici, là. Ça, c'est la composante 1 puis la composante 2. Fait que j'ai alpha e à la mointée. Ici, j'ai alpha 2 e à la troitée. Bien, je multiplie ça par ma matrice de transformation et j'ai terminé. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui, question. Honnêtement, ça va dépendre. Là, c'est parce qu'on fait des cas relativement simples. On fait des matrices 2 par 2, des fois, des matrices 3 par 3. OK? Des fois, le problème va être plus simple à diagonaliser d'abord et solutionner ensuite. Des fois, il va être plus simple à tout de suite solutionner avec les e en supposant une forme de solution puis ensuite découpler. Fait que c'est juste l'ordre des choses. Des fois, ça va être plus approprié dans un ordre. Des fois, ça va être plus approprié dans l'autre. C'est bon? Oui, question, Xavier? Oui, question, Xavier? La matrice de transformation de base. OK. Où est la matrice de transformation de base? Où es-tu? Belle matrice. La matrice de transformation de base, c'est vraiment on a dit que c'était quand on veut faire la matrice de transformation de base, quand on va de B à B' on exprime, on prend les vecteurs qu'on a et on les met en vecteur colonne pour obtenir la matrice de transformation. OK? Si on veut retourner d'une base à l'autre, on a besoin de Q moins 1 et si on va aller de l'autre à l'un, on va utiliser la matrice Q tout simplement. Dans notre problème, à moins que j'aie fait une erreur puis là, tu es en train de me faire douter là. Tu es en train de me faire douter parce que est-ce que la matrice ici là, est-ce que j'ai mis la bonne, est-ce que je l'ai écrit dans le bon ordre? Attendez, on va aller voir. On va aller voir. Est-ce que j'aurais dû supposer que c'était ma matrice inverse? On va aller voir. Non, non. Non, c'est tout à fait correct. Ben, la matrice inverse, on n'en avait pas besoin. On aurait pu, mais moi, je prends votre chance. Oui, question. La matrice diagonale, est-ce que tu peux dévaluer toi, tu ne fais plus ou tu as un porte-à-t-il avec toi? Ben, c'est parce qu'il faut comprendre que ta matrice diagonale est facile à écrire. C'est sûr que tu n'as pas besoin, ce n'est pas long d'écrire la matrice diagonale, mais tu vas avoir besoin de la matrice Q pour changer ta solution que tu as trouvée en tilde dans la solution dans la base que je t'ai demandé au début du problème. Écrire la diagonale, ça, c'est facile. On ne fait jamais la multiplication Q moins 1 MQ. On ne la fait pas. On le sait que ça va donner la diagonale avec les valeurs propres sur la diagonale. Tu comprends? C'est vraiment quand on a besoin pour retourner à notre ancienne base. C'est bon? Oui, un autre? J'ai une demande comme ça la matrice qui fait la transformation à un base. Dans le cas qui nous intéressait, moi, je n'en ai pas eu besoin, non. Oui, c'est pas mal des recettes qui se rassemblent. C'est ça, parce qu'on n'aura pas vraiment besoin dans ces compétences. Comme je l'ai fait, j'en ai pas eu besoin. OK, une dernière? Oui, dans le fond. Ah, OK. Pourquoi on n'a pas de... OK. Quand tu as les vecteurs propres, tu as... Attends un petit peu. Est-ce que j'ai mis? OK. OK. Les vecteurs propres, ici, j'aurais pu mettre alpha 1 puis alpha 2. Il y avait les vecteurs propres, ils ont toujours une constante en avant. Mais là, je suis allé trop vite et je m'en excuse. Mon but, c'était d'aller à la matrice de transformation et je savais que je voulais prendre les vecteurs normalisés. De tous les vecteurs, il y en a juste un qui m'intéressait. J'ai pris celui qui était normalisé. C'est bon? Super. Dernière question? Juste un petit indicatif, un problème comme ça ou bien un problème si le masque de sorte est plus contextuel, c'est le même temps qu'on est le fait. Mais on va vous donner. 15 minutes. 15 minutes, j'ai fait. Oui? Oui. Mais je vais m'arranger pour que vous... Moi, je vais m'arranger pour que vous prenne 15 minutes. En fait, je vais... Regardez. On se calme, on se calme, on se calme. Ça va bien se passer. OK? OK? Tout le monde, il va vous prendre 15 minutes parce qu'il va me prendre 2 minutes. C'est moi, je ne suis pas capable de le faire en 2 minutes. Je vais le simplifier, je vais le simplifier, je vais le simplifier jusqu'à temps que ça arrive juste et que ça me prenne 2 minutes. OK? Ne paniquez pas. Moi, je suis capable de le faire en 2 minutes et je vous donne à peu près à 7 fois mon temps. OK? C'est ça le plan. Comme là, il y avait des racines carrées, il y avait plein d'affaires, c'était un petit peu plus difficile. Je vais m'arranger pour que les chips arrivent un petit peu mieux. OK? C'est bon? OK. Là, je voulais vraiment faire le système de masse ressort. Là, vous m'avez frôlé du temps. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que c'était utile ce que je viens de faire? Ça a tout démêlé? OK. Bon. Puis comprenez que dans les deux cas, on arrive à la même solution. Je dérive d'abord et je diagonalise ensuite ou je trouve mes vecteurs propres et je solutionne ensuite. C'est la même chose. OK. Je voulais vraiment faire le système de masse ressort. Il me tentait tellement. Parce que là, en fait, c'est correct parce que je voulais faire le problème des... Voyons, où est-ce que c'est? Des... Où est-ce qu'il est, mon problème? Avez-vous des questions? Je vous entends parler. Avez-vous des questions pour moi? Ce sont mes masses ressort? Masse ressort. Reviens. OK. Je l'ai. OK. Tout le monde. Je continue. I continue. Je continue. OK. Bon. Deuxième problème. J'ai quelque chose à 4 heures et demie, fait qu'il ne faut pas dépasser. OK. Si on a... Dans le livre, à la page 557, OK, il y a le problème masse ressort à deux masses puis plein de ressorts. OK. Fait que là, je vais juste l'écrire. Les équations les plus générales. OK. C'était ça, comme ça ici. Ça, comme ça ici. Vous voyez bien. Vous voyez OK. Comme ça ici. OK. Plus K1 plus K12. J'en ai parlé. J'en ai parlé au cours. Voyons. J'en ai parlé voyons vendredi. Mais je voulais juste vous montrer encore une fois un petit quelque chose. Je ne sais pas. J'ai l'air d'écrire comme un... Moins K12. X2. Là, je vais mettre égal à zéro. Et ici, plus K2. C'est tout écrit. C'est l'équation 11 de l'exemple 2 de la page 557. Plus K12 est égal à zéro. Oups. X1. OK. C'est, en fait, exactement le même problème que je viens juste de faire parce qu'il n'y a rien qu'un problème qu'on fait dans ce cours-là. OK. C'est toujours des différentiels puis c'est toujours des exponentiels. OK. Fait que regardez bien le problème, là, si vous allez dans le livre, OK, si vous allez dans le livre, comment c'est fait ce problème-là? Oui, j'ai-tu fait une erreur? Moi, je pense que c'est X2. Merci. Merci beaucoup. Comme ça. Merci. OK. Si vous allez dans le livre, OK, qu'est-ce que le livre fait? OK. Le livre dit on va prendre, on va prendre ça puis on va supposer que X1 et X2 ce sont, que c'est une certaine forme, OK, que c'est Q1E à la lame dotée puis Q2E à la lame dotée. OK. C'est ça qui est fait pour commencer. OK. fait que ce que ça va faire, c'est exact, je suis en train de refaire exactement le même problème que je viens de faire les derniers 20 minutes. OK. Je peux dire, bon, bien OK, je vais supposer, vous voyez que je fais rien que le même problème pendant trois semaines. OK. OK. Fait que là, X1, je peux dire, bien, ça va être Q1E à la lame dotée puis ça va être Q2E à la lame dotée. Dans le cas ici, là, je n'ai pas bien le choix. OK. Il faut que ça soit le même lambda, mais c'est juste que pour l'instant, je ne sais pas encore ça va être quoi le lambda, mais je dis, à chaque fois qu'ils vont osciller, ils vont osciller ensemble à la même fréquence. Parce que s'il y en a un qui essaye à, s'il y en a un qui essaye, tu sais, s'il y a un qui essaye comme ça ou qui essaye comme ça ou qui essaye comme ça, il va bien falloir qu'il essaye à la même fréquence. OK. Donc, ça, c'est la première partie. On va l'appeler stratégie 1. OK. Stratégie 1. Mais, on peut aussi dire, hmm, il y a quand même beaucoup d'affaires là-dedans. Je vais tout de suite l'écrire sous forme matricielle. OK. Je vais tout de suite me dépêcher de l'écrire sous forme matricielle. Fait que là, je dis que mon vecteur, c'est x1, x2. Donc, je peux calculer la première dérivée puis la deuxième dérivée. Puis là, je me retrouve avec, comme ça ici, OK, comme ça, comme ça, et x2. prime prime. OK. Je dis, bien, ici, j'ai m1, m2. Fait que ça me fait, ça me fait une matrice comme ça. M1, 0, 0, m2. C'est comme ça. Fois mon vecteur, x1 prime prime, x2 prime prime. Je vais passer ça parce que ça me dérange. On va le mettre là. OK. Ensuite, puis là, oh, boy boy. OK. Fait que là, j'ai plus, là, je vais faire ma matrice, je ne sais pas encore de quoi va avoir l'air, mais ici, je vais mettre x1, x2, qui va être égal à 0. Fait que là, il faut que je l'écris. x1, ici, ça va être k1 plus k2. Ça, ici, ça va être moins k12. Ici, ça va être aussi moins k12. Puis après ça, ici, ça va être k1 plus k12. 1, 2. Est-ce que là, ça va? OK. M1, 0, 0, M2. Puis là, ici, j'avais les dérivés de chaque composante, mais là, je vais y aller autrement. Je vais mettre x1, x2 prime prime. Ha, ha, ha. OK. Comme ça, k1 plus k2 moins k12. Je suis patient, j'ai rééquité tout. OK. Plus k1 plus k2, k12, excusez. ici, x1, x2, égale à 0. Ah, OK. Bien là, je vais faire une matrice M fois x prime prime plus une matrice k. Une matrice k. Une matrice k fois x, égale à 0. Avec M, qui est la fameuse matrice M1, 0, 0, M2. Puis ma matrice k, qui est égale, là, je ne l'avais écrit pas, c'est sûr, qui est égale à, je sais ce que je vais faire. Regardez ça. Je parlais ça. K'ching. Hein? Si on pouvait faire ça dans les examens, c'était donc fun. OK. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai commencé mon problème en me disant, là, je vais le manipuler un petit peu, là. Puis avec un peu de chance, je vais être capable de le simplifier avant d'aller plus loin. OK? Fait que, maintenant, là, quand j'ai ça, là, quand j'ai ça ici, là, mon fameux, oups, quand j'ai mon fameux M, X, prime, prime, K, X, comment je ferais, là, là, tu sais, c'est encore un système d'équation, il est encore plate parce qu'il est couplé par les M puis il est couplé par les K. OK? Ben, je me remerde un peu plus bas. OK. On va aller sur une autre page. Hop. J'ouvre. OK. OK. J'ai comme ça ici. Ben, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? OK? Ben, là, je veux pas, est-ce que je peux, mais est-ce que je pourrais diagonaliser mes deux matrices? C'est pas vraiment, c'est pas encore une forme le fun. OK? Mais regardez, si je multiplie par M moins 1 de chaque barre, là, je vais avoir M moins 1 K X égal à 0. Donc, comme ça, M moins 1 K X tilde. Ah! Là, on commence-tu à voir, là, j'ai même pas encore fait de différentiel. Les différentiels, là, sont encore là, ils sont ici. J'ai pas encore fait, j'ai pas traité encore, le fait que c'est des équations différentielles, je vais juste manipuler. Je vais juste manipuler. OK? Mais, là, quand je le mets sur cette forme-là, ah, ah, OK, là, là, j'ai une matrice ici, regardez, je vais l'appeler A, juste pour que ça soit subtil. OK? Puis A, c'est moins M, voyons, c'est M moins 1 K. Ben, on revient encore au même problème que je viens de faire tantôt. c'est compliqué parce que j'ai la deuxième dérivée plus plein de fonctions de toutes les X1, X2, X3 si ma matrice n'est pas diagonale. Mais si j'étais capable d'exprimer cette matrice-là dans une forme diagonale, ben, mon problème, il serait plus simple parce que si, si, c'est toujours des si, si j'étais capable d'avoir une forme diagonale, ben, cette forme-là, ici, est une forme de système d'équations couplées compliquées puis que je la réécris si je suis capable, non, excusez, merde, la chenote. OK? Je vais mettre un petit tilde là, parce que ce n'est plus le même problème. OK? Ce n'est plus le même problème. Ben, rendu là, c'est des vecteurs, mais là, je peux changer puis dire, ah, chaque composante, OK? Chaque composante a la même équation. Ils sont tous découplés puis ils sont tous pareils. OK? C'est, fait que là, rendu là, c'est plus des, c'est, on ne peut pas parler, on peut parler de système d'équations, mais c'est tout, c'est un système d'équations puis les équations, il n'y en a aucune qui réfère aux autres équations. Ben, c'est bien plus simple. OK? Fait que, donc, la question, puis là, il est quelle heure? Ouais, finalement, ça va un peu s'arrêter là, non? Même si je voulais me rendre au bout, OK? Mais là, on a le même problème. Ça veut dire que si j'ai ma matrice A puis que je suis capable de la diagonaliser, je vais obtenir une matrice diagonale avec des éléments sur la diagonale, OK? puis même, regardez là, regardez, je vais même aller bien plus vite que ça, OK? Ça va être quoi les éléments sur la diagonale? C'est les DI, c'est quoi? C'est les valeurs propres. Yes. OK? Fait que je vais avoir ça, ça, prime prime, plus les valeurs propres, OK, qui vont être des lambda dans l'ordre que je les ai vies, XI tilde. Puis là, bien, quand j'ai une équation différentielle du deuxième degré comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Toujours la même maudite affaire. On suppose que c'est un, 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 comme ça. OK? On suppose que c'est une forme, une certaine amplitude avec une certaine exponentielle. OK? Puis là, bien, quand on termine, OK, quand on va terminer notre problème, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, tip, 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 et si je fais mon élément, ma deuxième dérivée, je vais avoir alpha I, beta I, carré, E à la beta I, T. Là, je remplace, fait que je vais avoir alpha I, beta I, carré, E à la beta I, T, plus, ah, lambda I, mon Dieu, c'est facile. OK? Lambda I, beta I, E à la beta I, T, j'ai mis un beta I, il ne fallait pas, non, il n'y avait pas de beta I, et vous ne me l'avez pas dit, et vous ne me l'avez pas dit, ce n'est pas correct, c'est en une, alpha I, E à la beta I, T, égal à zéro. Toutes les, toutes mes équations pour chaque composante, c'est tout pareil, c'est tout déconstant, je n'ai même plus de problème, fait que je prends mon E à la, c'est égal à zéro, bien, je peux factoriser, puis on sait que ça, ce n'est pas égal à zéro, on sait que les alpha I ne peuvent pas être égales à zéro, sinon, sinon, c'est un système trivial, là, bien, je me retrouve que beta I carré plus lambda I est égal à zéro, donc, c'est évident que beta I est égal à la racine carré de moins lambda I, puis, j'ai fini mon problème dans la base, dans la base où j'ai fait mon problème, mais ce n'est pas la question originale, la question originale, là, j'ai trouvé la solution, OK, la solution, c'est que tous les x tilde vont être égales à une certaine amplitude, E à la racine carré de moins lambda I, T. Vous me suivez? Oui. Il n'y a rien de main-là à date, là, c'est bon, tout le monde est là, OK, mais ça, c'est, ce sont les solutions pour les x tilde. Mon vecteur de x tilde, ça, c'est les composantes, fait que là, je vais réécrire le vecteur, bien, ça, ça va être alpha I E à la racine carré de moins lambda I, T, puis alpha 2 E à la racine carré de moins lambda 2, T. Oui. Puis ça, bien, c'est ma solution dans la base qu'on sait que c'est la base des vecteurs propres, mais je dois retourner dans la base de mon problème qu'on m'a demandé au début. Donc, j'applique la matrice, bien, j'applique la matrice, j'ai x tilde qui est x, comme ça, bien, je réécris ma matrice Q, je transforme la solution que j'ai écrite, que j'ai obtenue dans une autre base et je retourne dans ma base originale. Est-ce que vous me, est-ce que c'était clair? Oui? Fait que, là, je l'ai fait, voyez-vous que j'ai commencé par découpler, ensuite, j'ai solutionné mon équation différentielle. On peut aussi commencer par, je vais dire, entre guillemets, mais solutionner, poser une solution pour l'équation différentielle puis ensuite, solutionner. Mais quand vous allez solutionner, vous allez trouver une combinaison des vecteurs propres, ça va revenir au même. Ça va être identique, vous allez obtenir la même réponse. Moi, si j'étais vous, je ferais ce problème-là des deux façons ce soir. Vous prenez les masses ressorts, vous allez à la page 557 puis dans un cas, vous le faites, le cas le plus général, ah oui, les cas 1, les cas 2, etc., toute la grosse affaire. OK? Puis avez-vous remarqué comment? Avez-vous remarqué que j'ai comme un petit peu caché? Je n'ai même pas eu besoin de me préoccuper des détails. Voyez-vous que ma fameuse matrice de tantôt, ma fameuse matrice A que j'ai diagonalisée qui était M moins 1 fois K, est-ce que je l'ai vraiment tant diagonalisée que ça? Je ne l'ai pas calculée parce que je savais que c'était la diagonale, ça me donnait les valeurs propres puis je l'ai juste écrite puis j'ai continué le problème. J'ai déjà fini mais je n'ai même pas travaillé. OK? Parce que j'ai dit ben oui, si je la diagonalise, si je suis capable d'avoir une version diagonale, je vais avoir les lambda sur la diagonale puis les lambda, mes bêta carrés, ça va être égal à ça. J'ai même, je n'ai rien fait. OK? Je suis passé à travers mon problème sans même calculer les détails parce que je savais que c'était les valeurs propres puis j'ai dit on va le faire plus tard comme là, je ne l'ai pas fait mais j'en ai juste besoin à la fin premièrement, si je veux mettre des chiffres, je vais avoir besoin de les avoir, les valeurs propres puis si je veux calculer et retourner, il va falloir j'écris ma matrice Q pour faire mon changement de base. Est-ce que vous m'avez suivi? Parfait! Donc, il me restait juste une dernière affaire, il me restait juste une dernière affaire puis je vous laisse aller tout de suite après. OK? J'arrête de partager mon écran, il n'y a plus personne. OK? Bon. J'avais-tu quelque chose? J'avais-tu quelque chose ? J'avais-tu quelque chose ?